Le double tour d'Age of Sigmar va certes avoir un petit peu de changement, mais en tout cas il ne partira pas et c'est apparemment quelque chose qui est bien aimé de la communauté. Comme moi j'ai jamais vraiment beaucoup joué à Age of Sigmar, je ne sais pas trop, mais quand j'ai réfléchi deux secondes, le double tour je trouve ça quand même assez intéressant parce que, vous avez peut-être un peu compris depuis le temps, mais moi j'aime bien quand on sait pas trop ce qui va se passer, quand il faut s'adapter, quand il faut être stratégique et j'ai horreur, que ce soit dans les jeux vidéo d'ailleurs stratégiques ou même dans les parties Warhammer, dans les parties Song of the Fire, Seigneur Zeno ou autre, quand tu as une liste qui a déjà quasiment gagné sur le papier et que tu sais comment tout va se dérouler parce que c'est juste que t'as fait une liste qui a un plan bien défini, que tu déroules ton plan et que la liste elle gagne point barre. Je déteste ça plus que tout parce que en fait, il n'y avait même pas besoin de jouer et du coup tu joues pas en fait, tu participes à une histoire dont tu connais déjà la fin et c'est vraiment nul à chier et j'ai horreur de ça et donc du coup, dans ce côté-là, je trouve que le double tour ça peut être quand même assez sympa et assez marrant puisque c'est quelqu'un qui va décider le double tour et ça sur un jet de dé, tu peux pas être sûr, à moins d'avoir un dé cheaté, c'est illégal bien sûr, à moins d'avoir ça, tu peux pas être sûr de gagner le jet de dé et donc du coup tu peux pas du tout être sûr d'avoir le double tour et donc du coup tu peux peut-être à certains moments être un peu tenté, tu as dit putain vas-y je joue en deuxième, si je me mets là et que j'arrive à gagner le jet de dé et que je fais le double tour, c'est caramba quoi. Mais par contre si je l'ai pas, c'est un peu dommage et donc du coup c'est des trucs à prendre en compte, c'est des choix stratégiques et tout et c'est quelque chose que je trouve bien puisqu'au final ça fait que tu peux pas avoir vraiment le bodybag tranquillou de la liste que tu pourrais avoir à 40k par exemple où ça se déroule comme ça et puis tu vas te faire défoncer et tout. Alors après je pense qu'il y a bien évidemment, puisque c'est un jeu Game Workshop avec beaucoup d'armées et que c'est inéquilibrable, ça dit ça, à souhaiter, c'est ce qui est normal, il doit bien y avoir un moment ou un autre où tu tombes d'une armée contre une autre et elle peut rien faire, tu vois, et c'est possible, ça arrive, c'est juste pas de chance, c'est pas marrant mais c'est pas de chance et c'est pas grave en soi puisque c'est juste un counter parmi tant d'autres, tu vois, à 40k il y en a plein, au Seigneur des Anneaux il y en a aussi quelques-uns, quelques-unes et donc il doit y en avoir aussi à Jeff Sigmar bien évidemment, mais au moins ce coup de double tour je trouve ça quand même très intéressant donc ça va parler de ça aujourd'hui, comment ça se fait ? Eh bien on a du coup le joueur ou la joueuse qui a le moins de pose au déploiement du coup qui pourra choisir de commencer ou non en premier et donc du coup l'ordre des tours, ça c'est pour le premier tour et à partir, enfin le premier round, et à partir du deuxième du coup on va jeter un dé, le gagnant choisi qui c'est qui prend l'ordre, enfin choisi dans l'ordre du tour en fait et en cas d'égalité c'est le premier joueur du tour d'avant qui choisit, donc si jamais par exemple tu trouvais que c'était pas très intéressant pour toi de faire un double tour et que tu préférais que ton adversaire joue, que du coup tu avais quand même gagné le jet de dé et bien du coup tu as fait en sorte que ton adversaire joue, après il y a un draw, enfin une égalité sur le jet de dé, bah c'est pas toi qui décide parce que tu avais gagné le jet de dé mais c'est ton adversaire parce que tu lui as donné le tour au lieu de le prendre toi du coup ça c'est aussi intéressant, je crois que c'est un petit peu un changement parce que je suis pas sûr de ce que je dis mais avant c'était celui qui avait gagné le jet de dé je crois qu'il choisissait en cas d'égalité, je suis pas sûr de ça mais du coup voilà et du coup le truc qui va changer mais dont malheureusement on ne connait pas encore le truc, c'est avec les compositions d'armée c'est à dire que du coup, et où l'est-ce qu'il est là, quand on choisit de prendre le double tour, et bien vous perdez l'opportunité de prendre une tactique de bataille pour le tour alors ça, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un petit peu un truc à la culte mécanicus à l'époque, genre c'était en V9 aussi, il y avait déjà ça ou en V8, je sais plus, mais fut un temps, quand tu jouais culte mécanicus, il y avait d'autres armées comme ça, pour donner un exemple de 45, toi que je connais tu avais en fait, soit tu tirais au dé dans un tableau et ça te donnait une carac, on va dire par exemple, plus un OG pour toucher des armes de tir un autre c'était plus un OG pour toucher des armes de corps à corps, enfin au corps à corps l'autre ça pouvait être par exemple relance, les charges ratées, enfin les jeux de charges, bref des trucs comme ça dans un tableau est-ce que ça pourrait être ça ou est-ce que ça pourrait être tout à fait autre chose, j'ai pas trop d'idées sur qu'est-ce que ça pourrait être c'est un des machins qu'on a vu du coup dans les règles modulaires, si je dis pas de bêtises, les tactiques de bataille voilà donc les battle tactics, donc ça ça concernera surtout au final le jeu égal et le jeu Generals Endbook puisque dans le Path to Glory qui est du coup la version narrative de Josimar, il n'y a pas ça donc du coup le double tour dans la version narrative il sera quand même bien moins impacté enfin le choix double tour sera pas important en fait en termes de cet aspect là stratégique dans le cas de ce que je disais tout à l'heure, le fait de bouger ou non et tout, ça sera toujours important mais pour l'instant malheureusement comme ils l'ont pas dit, ils ont pas dit ce que c'est, on ne peut que supposer mais en tout cas tu vas perdre un truc, en tout cas tu perdras l'habilité d'utiliser ça à voir après ce que c'est, à voir si c'est important ou pas ou si c'est juste un tout petit truc pour embêter, pour éviter qu'il y ait des doubles tours tous les 3 secondes ou pas je sais pas trop, parce qu'en gros à la fin là ils disaient que souvent ils demandaient aux players compétitifs aux playtesters ou aux influenceurs du coup ceux qui ont des chaînes youtube etc qui font des rapports de bataille qu'est-ce qu'ils changeraient ou qu'est-ce qu'ils enlèveraient, qu'est-ce qu'ils rajouteraient dans le truc et à chaque fois ils disaient de pas changer le double tour et donc du coup c'est vraiment quelque chose qui apparemment est très très aimé en tout cas des joueurs compétitifs, des playtesters et des influenceurs youtubeurs donc c'est assez intéressant, moi je trouve que c'est marrant en termes de stratégie comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai jamais expérimenté mais je trouve ça sympa, en tout cas sur le papier comme ça, ça donne un petit peu envie et du coup de rajouter ce petit truc de tu perds les tactiques de bataille bon même si on sait pas exactement ce que c'est, bah ça peut être intéressant parce que du coup tu pourras moins facilement prendre je pense un double tour qui aurait pu être on va dire un poil arrangeant pour toi mais pas démentiel si tu l'as pas tu vois tu dis bon bah vas-y je le prends parce que tant pis tu vois et du coup peut-être que là on prendrait moins facilement je pense que le double tour, vu en tout cas comment ils le disent à la fin et que ça a l'air d'être très très aimé des gens je pense qu'ils ont vraiment pas essayé de changer fortement le double tour parce que du coup ça a l'air marrant mais parce que si en fait s'ils te donnent un coup parce qu'il y en avait qui avaient dit en commentaire ouais tu pourras pas marquer le point d'objot si tu prends le double tour bah non parce que sinon en fait autant enlever le double tour tout court parce que sinon plus personne ne le prendra jamais en fait ça serait bête sauf si t'as vraiment une liste ultra basée sur défoncer ton adversaire et que tu comptes pas marquer d'objectif et que tu te dis juste c'est bon moi je double rose et puis on va voir mais à part dans ce cas là ça serait un peu bête parce que tu marques pas de points quoi et c'est important parce que c'est les points c'est avec ça qu'on gagne donc du coup bah à voir un petit peu ce que c'est à moins que j'ai pas compris le système de marcation de points pour Edge of Sigmar mais je crois que normalement c'est toujours pareil bah du coup ça aurait été un petit peu bête donc il faut juste que ça soit un léger un léger nerf plutôt une sorte de micro un micro caillou dans le pied pas une épine tu vois genre un petit caillou tu vois genre c'est ta merde mais c'est pas grave tu vois tu peux quand même marcher avec si jamais tu trouves que c'est plus important ou un truc comme ça donc intéressant hâte de voir qu'est-ce que c'est que les tactiques de bataille du coup parce que bah mine de rien ça bah ça tise hein tu vois je pense que du coup d'ici c'était quand déjà c'était le 16 le 16 le 16 le 16 le 16 c'est mardi mardi du coup bah pas le prochain euh tant mieux parce que là j'ai fait tôt euh pas celui d'après c'est dans 3 semaines euh là on a du coup le reveal et tout ça donc je pense qu'on va peut-être avoir un article par jour du lundi au vendredi parce que samedi dimanche hein faut pas non plus déconner euh pour Edge of Sigmar jusqu'au 16 à voir en tout cas très intéressant bah du coup y'a pas mal de choses à voir hein comme je vous ai dit on aura déjà au moins un article par tout ça donc là on a déjà fait plus d'une semaine euh donc euh ah et puis y'aura aussi euh une deux trois quatre cinq voilà on est à déjà 11 articles ouais on devrait avoir ça j'ai très très content en tout cas moi je suis vraiment très très euh très très épais par cette 4ème édition de Edge of Sigmar ça donne euh ça donne grave envie j'avais déjà envie d'y aller dans ce jeu et tout voilà du coup je me suis dit mollo pour les règles et tout parce que j'étais en train d'essayer de prévoir et tout faire des parties machin c'est bon allez hop j'attends j'attends juillet euh comme ça quand ça sort je reçois la boîte je lis le livre de règles et euh et ça part en en 4ème édition direct mais ouais je suis content ça fait longtemps que j'attendais ce jeu et je suis très enfin de tester ce jeu je suis très très content des armées très jolies et tout et euh du côté de Horus Hérésie euh alors pas grand chose juste des petites interviews sur euh les euh les influx qui ont eu des trucs en avance genre le dernier bouquin de campagne pour Légion Impérialiste ou le dernier bouquin de campagne de Horus Hérésie euh qui raconte qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils aiment pas et euh du coup bah Play and Tabletop on va peut-être voir un peu plus de de Légion Impérialiste après tout ils ont fait un rapport de bataille il y a pas si longtemps et là lui je crois pas qu'on l'ait vu dans le rapport de bataille donc euh intéressant c'est le non c'est pas l'Imperator c'est celui juste en dessous le War Master je crois euh donc euh c'est 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 cool parce que ça va l'air très sympa en tout cas comme je l'avais dit l'année dernière fois hein Légion Impérialiste dans la vidéo ça a l'air d'être un bon jeu euh après du coup bah il y a Henri de de Cult of Pain j'aime bien aussi ses vidéos ils sont très sympas avec Andy ils sont ils sont à deux avec Andy Wardle et euh H2 Guerriam et Nature qui parle de plein de trucs très sympas et on nous a donné du coup pour ceux que ça intéresse un scénar de BetaGermond qui est du coup si t'es pas bêtise en précommande ce samedi ou il est déjà en précommande je sais plus les deux semaines de précommande depuis qu'ils font ça ça m'a vraiment décalqué ça m'a jetlagué de la préco je sais plus jamais qu'est-ce que c'est qu'il y a en préco ou pas euh et donc du coup on a un un seul euh une seule un seul scénar de de campagne narrative enfin non de de la campagne pas forcément narrative vous pouvez jouer comme ça du bouquin BetaGermond qui est du coup bah dispo là maintenant tout de suite à tester si jamais euh ça vous donne envie euh j'ai pas pensé à vérifier mais je pense que bien évidemment ça ne sera pas en français faut pas déconner non 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 hé hé oh oui sérieux Old World du tout ça n'a pas trop de droits aux français déjà que c'est pas toujours le cas pour Age of Sigmar et 40k alors bon pour oui sérieux ou euh ou Seigneur Zano ou euh Old World c'est tant pis voilà c'est tout du coup pour aujourd'hui j'espère que vous êtes toujours chauds pour Age of Sigmar en tout cas au niveau des stats euh de vues sur la vidéo et de commentaires de ce que vous dites et tout vous allez vous avez l'air quand même assez chaud et j'en suis content parce que ça a l'air bien en tout cas ça me botte ça me botte bien bien fort j'aime bien en fait c'est le tu sais c'est le sentiment de nouveau et tout là pour moi ça me fait plaisir j'aime beaucoup très content donc voilà je continuerai de vous couvrir avec grand plaisir tout ça très hâte d'en savoir plus très hâte de voir la boîte aussi j'ai bien fait de pas péter un boulon là et de revendre mes scaven je pense que ça va partir sur des des très très longues journées de désoclage mais c'est pas grave au moins j'aurai une bonne armée bien vénère là dès le début ça sera ça sera cool et je ferai peut-être un tuto vidéo sur comment lever la poussière parce qu'il y en a qui sont c'était cata catastrophique enfin bref on verra ça plus tard merci beaucoup bonne fin de vendredi bon début de week-end parce que demain c'est le week-end et à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire ciao ciao